... Dans l'actualité du 13h15, les jeunes commerçants du secteur formel et informel du Burkina dénoncent les nouveaux textes de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Ils expriment leur désapprobation sur ce qu'ils qualifient de pratiques mafieuses. Vous les entendrez dans ce journal. Par contre, à la Kampienga, et là nous sommes dans l'est du Burkina, de jeunes pêcheurs ne s'en plaignent pas. Leurs activités pourvoient largement à leurs besoins et la satisfaction du consommateur ajoute un bonus à leur propre satisfaction morale. Dans cette édition, focus sur une activité qui nourrit bien son homme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Mais tout d'abord, pour commencer direction, Kossiam ou Rockmar Christian Caboret s'est entretenu hier avec la représentante résidente de la BAD, la Banque africaine de développement au Burkina. Il s'est agi pour la représentante de venir réaffirmer l'engagement de la BAD pour le pays. La BAD finance des projets importants dans le pays avec un portefeuille estimé à plus de 300 milliards de francs CFA. Le Burkina attend beaucoup de la BAD pour financer le programme de gouvernance telle que déclinée par le Premier ministre Paul Kabatiba vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Jean-Eude Bayala, Ernest Cambiré. Partenaire important du Burkina Faso, le groupe de la Banque africaine de développement, réaffirme son engagement aux côtés de l'exécutif burkinabé. C'est ce qui ressort de cette audience accordée par le président du Faso à la représentante résidente de la Banque au Burkina. Nous sommes présents depuis plusieurs années. C'était également pour voir un petit peu avec le nouveau programme qui a été décliné notamment dans la politique générale de son excellence le Premier ministre dans quelles mesures la Banque africaine de développement pouvait appuyer les piliers qui ont été identifiés. Avec un portefeuille actif actuel le 11 février 2016 estimé à plus de 316 milliards de francs CFA, le Burkina Faso attend beaucoup de la BAD, la Banque africaine de développement pour le financement d'autres projets déclinés dans le programme de politique générale de l'exécutif burkinabé. En attendant, Antoinette Batoumou-Wira dit être allé féliciter le président du Faso, Rochma Christian Caboury, pour son élection et exprimer le soutien et la sympathie de la BAD au peuple burkinabé suite aux attentats du 15 janvier dernier. Au Premier ministère, Paul Kabatiba discute avec une délégation du CGD, le centre de gouvernance démocratique. Les responsables du centre sont allés exposer leur plan 2016 au chef du gouvernement burkinabé, un plan axé sur le rétablissement de la confiance entre les institutions de l'État et l'opinion publique. Adama Gitti, Moukoun Dabiri. L'ambassadeur de la République de Chine-Taiwan, sur le Premier ministre, Paul Thiba, le diplomate taïwanais dit être venu féliciter le chef du gouvernement burkinabé pour sa nomination et échanger avec lui sur l'état de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taiwan. Tout d'abord, j'ai fait un briefing sur les quatre grands volets de la coopération bilataire, comme le projet de riz pluvial, le projet de la formation professionnelle, l'assistance médicale. Le Premier ministre nous a beaucoup encouragé de continuer à travailler dans des sens qui peuvent toucher le planétaire de toute la population. D'ailleurs, il nous a souligné aussi les priorités du nouveau gouvernement, comme les infrastructures, l'énergie, car Burkina, comme tout le monde le sait, a toujours le problème de l'énergie. Donc, il souhaite que le gouvernement de la République de Chine peut les assister encore plus. À la suite du diplomate, c'est une délégation du Centre pour la gouvernance démocratique CGD qui a été reçue par le Premier ministre. La délégation est venue présenter son plan d'action en 2016, lequel vise à renforcer la crédibilité des institutions de la République. Pour le CGD, il s'agit de rétablir la confiance entre les institutions de l'État et l'opinion publique. Et le CGD dit compter sur le soutien du Premier ministre pour la mise en œuvre de son plan d'action. Concepteur et porteur de projet, soyez rassurés, la Maison de l'entreprise lance sa dixième édition de sa compétition sur les plans d'affaires, une compétition assortie d'un financement des meilleurs projets retenus. Cette année, l'enveloppe qui sera allouée à la réalisation des plans d'affaires est estimée à environ 200 millions de francs CFA. Plus de détails avec Salissa Sanfou. C'est parti pour la COPPA 2016, la compétition des plans d'affaires. Cette année, ce sont 200 millions de francs CFA qui sont sur la table de la maison de l'entreprise. Une somme destinée à financer les meilleurs projets dans tous les domaines qui vont retenir l'attention du jury de la COPPA. Et pour retenir son attention, le projet devrait être pertinent, rentable et avoir un potentiel de création d'emplois. Le premier objectif que nous visons à travers cette compétition, c'est justement de permettre à tous ceux qui ont envie de s'employer autrement que d'aller au niveau de la fonction publique ou des entreprises, de pouvoir créer leur propre business. Nous faisons un clin d'œil à la cible sensible qui est les jeunes et les femmes. Et si mention spéciale est faite aux jeunes, eux n'en demandent pas moins. Je compte compétir parce que j'ai un projet qui est basé sur l'exploitation ou alors la recherche du phosphate au Burkina Faso et puis dans le traitement du phosphate. Reste maintenant à convaincre le jury. L'appel à candidature est lancé ce 9 février et les soumissionnaires ont jusqu'au 24 mars pour déposer leur dossier. Je vous le disais en titre de jeunes commerçants réunis au sein du BREC, le bloc pour la renaissance économique dénonce les nouveaux textes de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le BREC exprime sa désapprobation sur ce qu'il qualifie de pratique mafieuse de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Pour le BREC, les textes ne sont pas consensuels et il faut rapidement revoir la copie. Explication Inijanine Kambire. Suite à la déclaration de la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina disant que les textes régissant l'institution ont été adoptés par l'ensemble des opérateurs économiques du pays. Le BREC, le bloc pour la renaissance économique, un ensemble de commerçants et d'opérateurs économiques du secteur formel et informel, réagit à travers une conférence de presse pour dénoncer ce qu'ils qualifient de pratique mafieuse. C'est à notre grand étonnement qu'ils ont déclaré à la télévision hier soir, nous nous disons que c'est faux. On n'a jamais adopté ces textes-là. Il n'y a pas eu un rendu, nous l'avons appris comme vous, et les textes, on ne les avait même pas. On a réclamé ces textes mille et une fois au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de la délégation spéciale, on nous a toujours dit qu'elle est en cours d'adoption. Ils peuvent dire que le Conseil des ministres de la transition a adopté les textes, mais pas nous. Pour le coordonnateur du BREC, la Chambre de commerce et d'industrie demeure la vitrine de notre pays sur le plan économique et ne saurait être régie par des textes conçus de façon clandestine et unilatérale. Avant d'aller aux élections consulaires, il interpelle le ministère du commerce pour un renouvellement de la direction et la réalisation d'un audit de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. À la Kompienga, et là nous sommes dans l'est du Burkina, par contre, les jeunes pêcheurs ne s'en plaignent pas. Leurs activités pourvoient largement à leurs besoins et la satisfaction du consommateur ajoute un bonus à leur satisfaction morale. Focus sur cette activité qui nourrit bien son homme avec Joël Tandambiga et Nestor Yukbari. Le barrage de la Kompienga est l'un des poumons économiques de la province qui porte le même nom. Dans le village de Kompiambiga, la pêche et la vente de poissons occupent la quasi-totalité de la population. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la pêche et ses activités connexes nourrissent bien son homme. Nous pouvons gagner 7 à 8 kg de poissons par jour de pêche. Nous vendons du poisson pour avoir un peu de bénéfice, un peu d'argent. On paie les condiments, on paie les habits pour les enfants et puis il y a la scolarité aussi. L'activité est florissante pour les premiers acteurs, mais aussi pour la commune qui y perçoit des taxes. A chaque fois que vous voulez envoyer le poisson, vous payez 1000 francs comme redevant d'aménagement. En plus des redevants d'aménagement, on a une taxe de 75 francs qu'on paie sur chaque kilo. Tout ça là, ça rentre dans la caisse de la commune. Le poisson de la Kompianga est apprécié par les clients qui n'hésitent pas à effectuer le déplacement sur place. Nous aimons le poisson, il ne contient pas de maladies comme la viande. Il est très doux. Les différentes activités liées autour du barrage de la Kompianga permettent de résorber un temps soit peu le chômage des jeunes. Les jeunes de Pama se disaient qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Moi, j'essaie de les dire, bon, quand vous dites qu'il n'y a pas de travail, au moins s'il y a le poisson, vous pouvez payer ça et puis vous débrouiller un peu, un peu. C'est ainsi que je me suis intéressé un peu, un peu, pour montrer aux jeunes là, bon, il n'y a pas de soumétier. Au moment où il y a le poisson, tu peux te retrouver dans la journée avec 10 000 à 15 000 francs. La fermeture de la pêche durant les mois de juillet, d'août et de septembre n'est pas du goût des pêcheurs. L'autorité de tutelle s'en explique. C'est une étude qui a été menée et les trois mois que nous fermons, c'est la reproduction du poisson. L'importance du barrage de la Compienga n'est plus à démontrer. Toutes les actions entrant dans le cadre de sa pérennité doivent être de mise. Le professeur François Zoukoumouré, ancien chercheur à l'université de Ouagadougou, Joseph Kizerbo, vient d'être distingué par le trophée 2015 de la recherche publique énergie, environnement et climat de Paris. La trouvaille du professeur et de son équipe a consisté à mesurer la quantité de précipitations tombées pendant un intervalle de temps et à un temps donné par le téléphone portable. Ce jeudi, ses pairs de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou lui ont consacré un hommage rétentissant. Boumane Nébié, Ibrahim Sambié. Les chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en trouve à l'université Ouagadougou, professeur Joseph Kizerbo. François Zoukoumouré, professeur de physique appliquée et ancien chercheur, vient de mettre au point un dispositif permettant de mesurer la quantité d'eau de pluie tombée. Le principe consiste à pouvoir déterminer la dite d'eau qui est tombée à partir de la diminution du système de téléphonie solidaire. C'est une trouvaille qui a beaucoup d'avantages pour les populations des villes et campagnes, selon son concepteur. Les avantages sont nombreux. Un des tout premiers, c'est de pouvoir connaître déjà quelle est la quantité d'eau qui est tombée. Parce que, pour un agriculteur, savoir que la quantité d'eau qui est tombée est nécessaire et suffisante pour ça, est très importante. Le deuxième avantage, c'est que parfois, on a l'impression qu'il pleut partout. Or, non, il y a des zones où il n'y a pas eu de pluie. Une recherche qui lui a valu le trophée 2015 de la richesse publique énergie, environnement, climat. Un trophée qui lui a été décerné par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation, c'est un grand honneur pour le monde universitaire et une grande victoire pour le Burkina. Et tout sera mis en œuvre, foi du ministre, pour booster la richesse scientifique au Burkina Faso. Cette année, pour la célébration du 8 mars, la Journée internationale de la femme, tous au Faso d'Enfani, le pain est traditionnel. C'est une forte recommandation du Conseil des ministres de septembre 2015. Seulement, le problème, le pain est traditionnel, subit en ce moment une concurrence des pains importés, ce qui inquiète les femmes tisseuses mobilisées à l'occasion. Le ministre en charge du commerce est allé à leur rencontre, histoire de les encourager, mais aussi encourager les Burkinabés à consommer local. Fabrice Nébier, Moukou Ndabiwe. Cette année, les femmes sont invitées à privilégier le port du Faso d'Enfani le 8 mars prochain. La mesure prise par le gouvernement vise non seulement à valoriser le pain traditionnel, mais également à promouvoir l'activité des tisseuses. Par jour, souvent, on peut vendre au moins 200 à 150 pailles. Donc, c'est bon. On vend le prix en gros à 6500. Et il y a d'autres qualités qu'on vend à 7000. Voilà. Mais le pain Médine Burkina Faso doit faire face à la forte concurrence du pain ordinaire importé. Et il faut débourser 6000 francs environ pour les trois pains imprimés, contre 6500 à 10 000 francs CFA selon les endroits pour le pain tissé. Au début, on pouvait vendre 5 balles de pain imprimés par jour. Avec les pains imprimés, on peut utiliser les trois pains pour plusieurs personnes et c'est moins coûteux. Le pain tissé, en plus d'être cher, il est petit. Le pain d'enfantier a visiblement du mal à s'imposer. Et les tisseuses espèrent que la solution viendra du côté du ministère en charge du commerce. Mais là aussi, l'on se veut clair. Impossible d'ériger des barrières. Du moins, ce n'est pas pour cette année. Cette année, on va dire que bon, ça va être de la sensibilisation, motivation, mobilisation. Mais, le 8 mars prochain, je vous dis que d'ici là, le ministère du commerce est en train de prendre de très grosses décisions révolutionnaires. Il s'agit maintenant de voir comment réglementer ça. Nous prendrons donc après le corps la protection d'une certaine manière sans être en porte-à-faux avec les lois cipras nationales. Toutefois, le ministre Stéphane Sanoum prend l'engagement d'intervenu dans le seul but de promouvoir le Faso d'Enfani et d'inviter la Burkinabé à sa consommation. En culture, le festival international des masques de Dédougou se tient cette année pour sa 13e édition. Ce sera du 27 février au 5 mars à l'occasion des masques de six pays du continent dont le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont attendus pour donner de la coloration à ce rendez-vous du masque africain. Jérémy Ouedraogo, Omar Zombré. À deux semaines du rendez-vous des masques ou encore le festival international du masque et des arts de Dédougou. Les organisateurs expliquent les grandes innovations. Pour ce qu'il est des innovations, essentiellement pour cette édition du festival, c'est d'abord la durée. Nous avons une semaine de festival, c'est-à-dire que ça commence samedi 27 et samedi 5 mars. Nous avons fait ça en cours et pendant le week-end pour éviter que les fonctionnaires ne puissent pas participer. Dans cette année, nous avons tenu des fonctionnaires qui font partie de nos touristes qui viennent pour pouvoir participer. L'innovation également, c'est au niveau de la parade. Pour finir en termes d'innovation, nous allons également parler de la récompense puisque Asama compte encourager les communautés à développer des stratégies endogènes de sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel. Cette année, la Biennale coïncide également avec les 20 ans d'existence de la structure fêtière, l'Association pour la sauvegarde des masques Asama. Et pour l'occasion, six pays dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal sont attendus avec plus de 2500 masques, toutes catégories confondues. Et pour la sécurité, pas besoin de s'inquiéter, les promoteurs rassurent. Et puis pour terminer, la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme reste d'acté. Les quotidiens ce 12 février reviennent sur ce sujet sécuritaire au Burkina Faso. Les quotidiens à ce propos publient différentes solutions. Evelyne Dabiré nous signe la revue de presse. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, des voix s'élèvent pour réaffirmer leur soutien au gouvernement et proposer des solutions informe Sidwaya. Au nom des solutions, celles proposées par l'étudiant Mbawé Boulon de ce quotidien. Pour cet étudiant, il faut scinder le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité nationale qui est trop vaste pour un seul ministre. En plus, il faut l'installation des caméras sur tous les grands axes des villes, rapporte Sidwaya. Il faut plutôt armer les hommes en charge de la sécurité, retorque le soir. Selon ce quotidien, la force d'un policier ou d'un militaire, c'est son courage et son arme. Pour le soir, ça ne sert à rien de vouloir affronter des bandits lourdement armés avec des menottes et un couteau. Qui a peur de couteau interroge ce journal qui conclut que entre le couteau et la calache dernier cri du terrorisme, il n'y a pas match. Actualité hors de nos frontières, les quotidiens analysent le procès Issen-Abré. Aujourd'hui, Oufaso informe qu'après la réquisition du parquet, la parole a été donnée à la défense pour défendre Issen-Abré muet comme une carpe depuis le début de son procès. Les avocats commis d'office, les défenseurs officiels de l'ancien chef de l'État ont préféré adopter la même attitude que lui. Et aujourd'hui, Oufaso interroge une défense désespérée, mais comment défendre un accusé qui ne vous accepte pas, pas plus qu'il ne reconnaît ses accusateurs, renchérit l'observateur Palga. Un client qui, depuis six bons mois, n'a pas daigné recevoir ses propres avocats comme si son sort, qu'il s'est plus ou moins scellé, lui importait bien peu. poursuit ce quotidien qui conclut la réponse en mai prochain lors du verdict. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada